allô allô j'espère que tu vas bien aujourd'hui c'est une vidéo improvisée un direct improvisé parce que je ne voulais pas le planifier je ne sais pas toujours quand est-ce que mon petit va dormir donc je ne peux plus me permettre beaucoup de rendez vous comme ça et donc entre deux rendez vous on est sur l'heure du midi je voulais m'entretenir avec toi donc si tu es connecté fait signe si tu ne l'est pas c'est pas grave tu vas simplement le regarder en replay mais si tu le regardes en replay tape quand même replay au moment de le regarder et ceux qui sont connectés faites moi un petit coucou écrivez quelque chose dans le chat ou laisser les coeurs ou des likes donc voilà bref je vais y aller rapidement parce que j'en ai pour à peine quelques minutes mon direct d'aujourd'hui comme tu as pu voir le titre c'est les cinq meilleures façons de tuer son talent pourquoi est-ce que j'aborde de ce thème ci c'est parce que tout récemment j'ai discuté avec une personne qui m'est très proche et qui m'est très chère qui a un talent immense je ne vais pas vous dire lequel mais je ne veux pas qu'elle se sente visée par la vidéo qui est un talent immense dans un domaine très précis mais à cause de plusieurs choses elle me disait que oui elle ne peut pas faire si elle ne peut pas faire ça bon c'était des choses qui l'empêchait simplement de de mettre de déployer sont avant de déployer tout ce qu'elle en est pour pouvoir aider d'autres personnes aussi et ça m'a un peu fait mal et ça m'a fait penser à des excuses qui reviennent souvent que ce soit dans mes programmes d'accompagnement que ce soit lorsque je coach des gens en immobilier il ya souvent des excuses qui reviennent allo est ce que vous m'entendez bien j'espère que je ne suis pas en train de parler dans le vide allo gaël allo ariane allo ceux qui nous rejoignent juste me dire si vous m'entendez bien donc je disais il ya souvent ce genre d'excuses là et je me suis assise et j'ai pu identifier en fait quelques façons de tuer son talent dans le fond les cinq meilleures façons de tuer son talent parce que pour cette personne là qui m'est très proche si elle ne se bouge pas un peu il ya de faute chance que son talent finisse par mourir en elle et je trouve ça vraiment mais vraiment dommage donc la première façon c'est justement de ne pas identifier son talent il ya plusieurs personnes qui ont qui ont des des talents qui ont des aptitudes à faire beaucoup de choses mais qui ne l'ont pas identifié elles savent qu'elles aiment faire la musique elles aiment jouer à je sais pas elles aiment conseiller des personnes elles aiment cuisiner elles aiment je sais pas elles aiment elles aiment construire elles aiment elles sont très manuelles fait que elles ont peut-être un talent pour la décoration aussi mais qui n'ont jamais identifié ce talent là donc c'est dans le fond c'est l'une des meilleures façons de tuer quelque chose tu ne la laisse jamais naître tu ne laisses jamais naître cette chose est là je ne sais même pas qu'elle existe l'enfant avant de mourir il faut bien être donc ça c'est une des façons de tuer son talent que beaucoup de personnes ignorent ça beaucoup de personnes n'ont pas encore pris cette habitude là où c'est pas encore beaucoup dans la culture des certaines personnes de prendre le temps identifié son talent c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de coach comme ça de coach de destinée de coach des personnes qui vont vous aider dans le fond à détecter c'est quoi votre talent à découvrir votre mission de vie et tout ça c'est très important donc posez vous la question vous avez beau être salarié peut-être dans votre salariat vous exercez déjà votre talent au maximum de ses capacités ou même mettons c'est en phase de de croissance vous êtes en train de déployer vos talents peut-être vous l'exercez vous déployer vos talents en entrepreneuriat peu importe ce que vous faites posez vous la question de savoir au delà de ce que je fais de façon routinière de façon automatique est ce que je j'ai déjà pris la peine de me poser la question de savoir quels sont les talents les dons et talents que du ami en moi important de faire cette première chose là une fois que vous l'avez fait ça c'est ce que j'appelle un peu la phase de la naissance une fois que vous avez identifié votre talent c'est bon mais une autre façon de tuer un talent qui a déjà été identifié c'est de se trouver des excuses pour pouvoir les déployer se trouver des excuses dans le sens où vous savez très bien ce que vous devez faire mais il ya toujours une petite chose qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à faire cette chose là que vous devez faire par exemple vous avez des aptitudes pour le relationnel vous avez détecté que mon talent c'est peut-être de faire de la gestion locative je prends cet exemple là parce que bon je suis en immobilier de faire de la gestion locative parce que j'ai du temps parce que j'ai une très bonne aptitude à gérer les clients parce que j'ai un très bon j'ai de l'entregenre et j'aime ça bref pour toutes sortes de raisons vous avez identifié que que ça faisait partie de vos talents et qu'est ce que vous en faites après c'est ça il ya beaucoup de personnes qui savent ce qu'ils doivent faire mais qu'ils ne le font pas pourquoi parce qu'ils vont juste se trouver des excuses ils vont ils vont se trouver des excuses oh ben j'ai pas la formation qu'il le faut mettons si tu veux faire de la conciergerie immobilière tu veux gérer des biens locatifs pour d'autres personnes tu vas dire oh j'ai pas la formation qu'il faut il faut que j'aille je retourne au collège que je retourne à l'université pour en apprendre un peu plus immobilier je me sens illégitime j'ai pas de je pas de compétences ou alors mettons tu 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 es assez confiant pour passer à l'action mais il te manque quelques ressources exemple tu as demandé tu as passé la commande d'un site web qui n'arrive pas qui tardent d'arriver alors pour toi tant que le site web n'est pas prêt tu ne vas jamais passer à l'action ton site web là c'est ça qui va faire en sorte que tu tu fasses tu appelles le premier client c'est ça qui va faire en sorte que tu fasses les premiers démarches et pourtant c'est une autre c'est une une façon de tuer ce talent là pourquoi parce qu'il se pourrait que ton site web n'arrive jamais du moins à partir de ce prestataire là il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'autres choses comme ça qui arrivent chaque jour et qui vont te faire qui vont te freiner qui vont faire en sorte que j'ai toujours des obstacles dans le fond tu auras toujours des obstacles et c'est très important de faire attention à ne pas prendre chaque obstacle comme une excuse pour ne pas déployer ton talent allo allo à tous ceux qui me ratent allo clovis je vois tes likes merci une autre chose qui une autre façon un autre moyen de tuer son talent lorsque tu as déjà mettons tu as identifié ton talent mettons tu le déploie tu es déjà en exercice tout va bien et tout si tu es content une autre façon de tuer son talent c'est de ne pas le travailler tout simplement il ya beaucoup de personnes qui vont peut-être prendre pour acquis ce qu'ils ont déjà qui vont prendre pour acquis les clients qu'ils ont le niveau de réussite qu'ils ont et pourtant c'est très important de prendre le temps de tout le temps travailler ce talent là c'est à dire se former c'est à prendre en compte les feedbacks mettons des clients pour s'améliorer c'est à dire il ya tellement de façons de pouvoir travailler son talent donc c'est important ne prenez pas pour acquis où vous êtes rendu surtout lorsque vous êtes en face de croissance que tout va bien on peut se laisser porter par le flot on s'est dit bon j'ai trouvé l'astuce j'ai trouvé la méthode qui fonctionne donc je n'ai plus rien à améliorer et pourtant c'est là où il faut faire très 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 attention il ne faut pas décliner complètement lorsqu'on est au sommet de son âme au sommet de son âme justement on doit on doit le travailler on doit toujours le perfectionner pour pouvoir dans le fond toujours avancer l'autre chose lorsque l'autre chose une autre façon la quatrième façon dans le fond de tuer son talent et ça ça arrive beaucoup à des entrepreneurs que ce soit au début ou même peu importe la phase dans laquelle on se situe c'est le manque d'humilité le manque d'humilité ça prend beaucoup d'humilité pour pouvoir se remettre en question ce dont je parlais tout à l'heure là se remettre en question lorsqu'on a des feedbacks négatifs parce que les feedbacks positifs on aime ça ça flatte un peu notre ego mais lorsqu'on a des feedbacks négatifs ça va prendre beaucoup d'humilité pour pouvoir se remettre en question pour pouvoir travailler sur soi même que ce soit des feedbacks de clients de partenaires même de proches ça va prendre beaucoup d'humilité pour pouvoir les prendre en compte pour pouvoir se réquestionner se demander qu'est ce qu'on peut améliorer de plus et le manque d'humilité a tué énormément de talent énormément mais énormément fait que faire attention de ne pas tomber dans ce piège là et enfin la dernière façon de tuer complètement son talent là là c'est comme la mort on enterre il ya plus rien à faire et j'espère que tu n'arrivera jamais là c'est d'abandonner tout simplement c'est que tu abandonnes tu tu baisses les bras tu as essayé toutes sortes de choses ça fonctionne pas tu laisse tomber oui gaël les excuses tu le talent à petit feu oui ça c'est vrai absolument c'était ma deuxième façon de tuer son talent les excuses fait que là pour terminer là comme on dit tu as tué le game c'est fini il ya plus rien à faire pour toi c'est c'est d'abandonner et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de citations qui encourage à ne pas abandonner peu importe la difficulté que tu traverses de continuer persévérer bref tout ça parce que dans le fond tant qu'il ya de la vie dans ton projet il ya de l'espoir tant que ton projet est toujours là il ya toujours cette flamme là une petite flamme même si elle est presque éteinte il ya toujours moyen de la rallumer donc quand on parle de talent j'ai parlé de projet mais lorsqu'on parle de talent c'est vraiment quelque chose qui est en toi tu n'as pas le droit de laisser ton talent s'éteindre c'est vraiment tu n'as pas le droit de laisser ton talent s'éteindre parce que c'est quelque chose que je t'a donné si tu as bien identifié ton talent que tu l'as bien mis 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 en valeur que tu l'exploites comme il faut tu n'as juste pas le droit de d'abandonner fait que ça c'est la dernière étape à laquelle tu ne dois la dernière étape que tu ne dois jamais 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 atteindre et voilà donc les cinq étapes pour tuer son talent à quelle étape est ce que tu en es dis moi un peu et ces étapes là ça correspond un peu aux différentes étapes d'une entreprise aux différents cycles de vie d'une entreprise si tu le sais bien pour une entreprise l'un des le premier cycle de vie dans le fond c'est le développement et ensuite il ya cette phase là comme de démarrage ensuite il ya la croissance et à la maturité il ya le déclin et dans ta vie de dans ta vie la vie de ton talent il risque d'avoir ces mêmes phases là que tu vas déployer au travers de soit ton salariat soit ton entrepreneuriat soit ton investissement peu importe ce que tu fais ton talent va se déployer de ces façons là donc tu auras la phase de découverte de ton talent ça sera vraiment la phase de comme la lune de miel on se découvre tout est beau tout et waouh c'est nouveau ensuite là il va falloir un peu travailler ce talent là pour le maître comme pour 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 comment dire ça pas pour le déployer mais pour faire quelque chose de ce talent là en fond fait naître quelque chose de ce talent là ensuite il va falloir fait croître ce talent donc vraiment fonder quelque chose bâtir quelque chose à partir de ça et continuer de le faire croître donc lancer une entreprise mettons qui devient vraiment rentable relancer quelque chose à partir du quel à partir de laquelle tu peux vivre arriver à être bien dans ses chaussettes comme on dit et ensuite la dernière phase le déclare fait que c'est ça oui oui gaël oui never give up no matter what c'est ça ne jamais abandonner et sans travail le talent stack et meurt à petit feu c'est tout à fait ça ça prend de le travail et ne pas prendre pour acquis ne rien prendre pour acquis donc voilà j'espère que toi qui va écouter cette vidéo ça va te faire te rendre compte que peut-être qu'il y a un talent qui réside en toi qui habite en toi et que tu es en train de laisser mourir ou alors peut-être tu as déjà identifié ton talent mais tu le négliges un peu ou que tu il faut faire attention tout simplement donc voilà j'espère que ça ça va te parler donc laisse en commentaire lorsque tu vas le regarder en replay laisse en commentaire ce que tu en penses laisse aussi des likes et partage à une personne que ça pourrait aider autour de toi et la personne qui m'a fait faire cette vidéo j'espère qu'elle va regarder cette vidéo dans le fond toute façon je vais le lui envoyer je vais la lui envoyer j'espère qu'elle va regarder cette vidéo et que ça va vraiment la booster que ça va lui faire prendre compte réaliser que il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de personnes qui ne profite pas de son talent présentement parce qu'elle se trouve des excuses parce que elle est en train de tuer ce talent là de ses propres mains voilà allez je vais vous laisser passer une bonne journée et à la prochaine